Henry Fielding, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipedia.org Henry Fielding, né le 22 avril 1707 à Sharfham Park, près de Glastonbury, Somerset, Angleterre, et mort à Lisbonne le 8 octobre 1754, est un dramaturge, poète, essayiste et romancier anglais. Fielding fréquente le collège d'Eton, puis l'université de Lade aux Pays-Bas, comme étudiant en lettres. Pendant de longues années, il se consacre au théâtre et ses pièces font bientôt de lui l'un des dramaturges les plus célèbres de la capitale. C'est seulement en 1741 qu'il entre en fiction avec Shyamala, parodie du très populaire Pamela ou la vertu récompensée, 1740-1741, de Richardson, puis avec Joseph Andrews. Le sommet de son œuvre est sans doute atteint avec l'histoire de Tom Jones, enfant trouvée. L'ironie est souveraine chez Fielding, en harmonie avec l'époque, l'âge d'or du genre. Ce style bien particulier, parfois appelé oblique, vise autant l'auteur que son narrateur, ses lecteurs et ses personnages. Tous les procédés techniques sont utilisés selon une savante rhétorique qu'appuie une solide érudition classique, encore que des erreurs de citation soient parfois commises, mais à dessein, pour mieux taquiner le lecteur inattentif quelques chapitres plus loin. Il existe de multiples facettes à la personnalité de Fielding, à sa carrière, à son œuvre. Personnage important dans le Londres de la première moitié du XVIIIe siècle, tant par ses activités de magistrat que par ses publications, il n'a vécu que 47 ans, a connu la misère, la gloire, le bonheur et le deuil, la calomnie et le panégyrique. Il a été attaqué, vilipendé, censuré et encensé, mais il a vécu avec la certitude que ses œuvres seraient reconnues par la postérité. De fait, Walter Scott l'a appelé le père du roman anglais, The Father of the English Novel, et selon Somerset Mogham, son histoire de Tom Jones enfant trouvée figure parmi les dix meilleurs romans jamais écrits. De récents sondages conduits par The Guardian confirment cette faveur du public. Partie 1. Vie de Henry Fielding Son père, Edmund Fielding, est lieutenant-colonel dans l'armée de la reine Anne et a servi avec honneur pendant les guerres contre la France. Sa mère, Sarah, est la fille de Sir Henry Gold, l'un des meilleurs juristes de son temps. C'est au manoir de Sir Henry, Sharfham Park, dans le Somerset, qu'est née Fielding le 22 avril 1707. Henry est suivi de Catherine, Ursula, Anne, décédée à 3 ans, Sarah, Béatrice et Edmund. Peu avant sa mort, en 1710, Sir Henry Gold achète une importante ferme dans le village de East Starr, comté de Dorset, où les enfants Fielding vivent leur première enfance. 1.1 Adolescence et jeune maturité En 1718, juste avant le 11e anniversaire de Fielding, sa mère meurt et à peine un an plus tard, Edmund Fielding se remarie. La rumeur, qui veut que les enfants soient maltraités, incite Lady Gold à en réclamer la garde, ce qui lui est accordé au bout de deux années d'une âpre procédure. Henry, garçon fougueux désormais en tête à tête avec deux vieilles femmes, Lady Gold et sa sœur qui ont déménagé à Salisbury, ne semblent pas avoir contesté la décision du tribunal. Il est élevé à Aiton College, ce qui lui convient à en juger par ses essais de traduction d'Aristophane et de Lucien, et aussi par la solidité des amitiés qu'il y lie avec George Liddleton, Charles Hanbury Williams et William Pitt l'Ancien. Les vacances se passent à Salisbury, petite ville de 8000 habitants. La gentry locale a plusieurs enfants du même âge que les jeunes Fielding et des rencontres se font avec James Harris, futur auteur d'un traité grammatical, et Arthur Collier, avec lequel Fielding a plus tard quelques déboires financiers. L'été de 1725 voit l'adolescent errer d'une ville à l'autre, à Lime Regis en particulier, où Fielding crée un scandale en tentant d'enlever sa cousine Sarah Andrews, peut-être modèle partiel de Sophia Western dans Tom Jones, puis Londres en 1726, où il est accusé d'avoir violenté une domestique de son père. Il lui faut choisir une profession, car les Gould ne vivent pas dans l'opulence, et Edmund, qui a assuré les frais de scolarité et verse toujours une petite rente, perd beaucoup au jeu. De plus, sa deuxième épouse, décédée depuis peu, lui a donné six autres fils. Désormais fixée à Londres en 1727, Fielding opte pour l'écriture. Sa première publication est un pamphlet avec deux poèmes intitulés Le couronnement, poème et ode à l'anniversaire, The Coronation, a Poem and a Node on the Birthday, puis il fait une entrée réussie au théâtre avec Love and Several Masks. Bientôt cependant, regrettant de n'avoir pas terminé ses études, il s'inscrit à l'université hollandaise de Leiden, où il reste 18 mois, puis s'en revient à la scène londonienne. Il a trouvé une petite salle où donner sa deuxième pièce, The Temple Bow, en 1731. La troisième, The Outer's Farce, est jouée au théâtre du petit Haymarket, sous la signature de Scrabble Ross Segundus, ce qui aligne l'auteur sur les satiristes Swift, Pope et Gay qui ont fondé cette association. Fielding séduit le public avec des adaptations de Molière et des pièces satirico-comiques comme Tom Pousse et La Tragédie des Tragédies, qui sont jouées dans la rue pour les foires ou les fêtes. Fielding collabore avec des acteurs célèbres comme James Quinn ou Kitty Clive, mais aussi l'écrivain James Ralph et surtout le peintre William Hoggart, auquel il voue une grande admiration. Sa personnalité s'impose parmi les cercles intellectuels. James Harris écrit en 1750 dans une biographie inédite, je cite, « Son génie était perçant, vivant, docile, capable de sérieux comme de ridicule. Ses passions étaient véhémentes et allaient vite jusqu'à l'excès. De sa personne, il était fort, imposant, capable de gros efforts. Son visage manquait de beauté, mais l'œil était pénétrant, particulièrement à chacune de ses saillies d'esprit ou de colère. » Son premier biographe officiel, Arthur Murphy, tout en insistant sur le physique imposant et robuste de cet homme qui mesure plus de six pieds et louant son esprit, sa gaieté et sa bonne humeur, son tempérament, fait pour les réjouissances, regrette qu'il se soit lancé sans retenue dans une carrière de dissipation, dissipation précise-t-il, qui comprend vraisemblablement des escapades sexuelles. De fait, Fielding aime trop le tabac, l'alcool et la bonne chair. 2. La vie conjugale et la reconversion Depuis la fin des années 1720, Fielding écrit des poèmes d'amour à une certaine Célia de Salisbury, sans doute Charlotte Craddock, qu'il épouse clandestinement en 1734 près de Bath. Plus tard, il écrit qu'elle est « celle qui m'apporte le robuste réconfort de ma vie ». L'héroïne de Tom Jones, Sophia Western, doit de son propre aveu beaucoup à Charlotte Craddock. Je cite, « Par-dessus tout, elle ressemblait à celle dont l'image ne sortira jamais de mon cœur et si tu te souviens d'elle, mon amie, tu auras alors une juste idée de Sophia ». Fin de citation. Charlotte a apporté une dot très importante pour l'époque, encore arrondie par l'héritage de sa mère décédée en 1735. Fielding lui-même gagne beaucoup d'argent avec ses pièces auxquelles il ne travaille pas beaucoup. Qu'il ait été dépensier est évident, tentait rapidement gaspiller la petite fortune de son épouse alors que les naissances se succèdent et que la pauvreté guette la famille. En 1737, le Stage Licensing Act, qui soumet chaque pièce à la censure du Lord Chamberlain, met fin à sa carrière de dramaturge. Cette réaction politique est considérée comme une manœuvre à dominème, les principales cibles étant John Gay et Henry Fielding, dont les pièces comiques, par exemple la série de divertissement Pasquin, visent d'en priorité le premier ministre Robert Walpole. Les comptes de Fielding se trouvent vite à sec et il est contraint de prendre une décision draconienne. À 30 ans, il redevient étudiant et se tourne vers le droit. James Harris rapporte que Fielding travaille comme une bête, like a drudge, pour assimiler le corpus des lois et de la jurisprudence. En 1740, il reçoit son diplôme de magistrat et est aussitôt chargé en qualité de barrister du circuit ouest s'étendant de Salisbury à Bath où il rencontre son ami Ralph Allen. Mais ses émoluments restent maigres et c'est grâce à ses activités de journaliste politique, surtout pour son magazine The Champion, fondé en 1739, qu'il réussit à ne pas sombrer dans la pauvreté. Walpole reste la cible de choix, sape poursuivie dans des pamphlets pour la plupart anonymes. Fielding traduit aussi une biographie du roi de Suède, Charles XII, et revient brièvement à la scène avec Miss Lucy à la ville, en collaboration avec David Garrick. 1.3 Première fiction et décès de Charlotte Vers 1740, il cessait à la fiction en prose, encouragée par l'immense succès de Pamela de Richardson qu'il parodia aussitôt avec Shamala, 1741. Cet ouvrage est bientôt suivi par Joseph Andrews, 1742, récit à la manière de Cervantes, lui aussi parodique, mais œuvre autonome en soi. Puis vient Jonathan Wilde le Grand, publié avec un recueil de poèmes, des pièces et des essais publiés dans trois volumes de Miscellany en 1743. Dans la préface aux Miscellany, Fielding fait quelques confidences concernant sa vie privée. Corps perclus de gouttes, perte d'un enfant, maladie de son épouse, difficulté d'argent. Charlotte meurt en novembre 1744, et le chagrin de Fielding est tel que ses amis craignent qu'ils n'en perdent la raison. Il se rapproche de sa troisième sœur, Sarah Fielding, auteur en 1744 des Aventures de David Semple, auxquelles il a prêté la main, comme il le fera pour le deuxième opus, « Familiar Letters between the Principal Characters and David Semple and Some Others » 1747. Pendant toute cette douloureuse période, James Harris, son ami grammairien, se tient très près de Fielding, qui poursuit sa carrière judiciaire et de journaliste politique. L'époque est trouble. Charles Edward, alias Bonnie Prince Charlie, a débarqué en Écosse en 1745 pour renverser le régime en faveur de son père avec l'aide des Français, et sa marche vers le sud le conduit jusqu'au cœur des Midlands, où il est arrêté à la bataille de Culloden. Fielding publie nombre d'articles en faveur du régime dans The True Patriot et The Jacobites Journal. Robert Walpole, avec qui Fielding a fait la paix après son pamphlet The Opposition, est mort en 1745 après s'être enfin retiré et nombre d'amis de Fielding sont aux commandes de l'État. En novembre 1747, Fielding épouse Mary Daniel, la domestique de Charlotte, déjà enceinte de six mois, qui lui donne cinq enfants pendant les six années de leur union. Il l'évoque plus tard avec affection, mais le mariage fait scandale. Horace Walpole, le plus jeune fils de l'ancien Premier ministre, par exemple, commet un méchant petit épigramme à peine voilé. Pour augmenter ses revenus, Fielding s'occupe d'un spectacle de marionnettes, mais vers 1748, Littleton lui vient en aide et il est nommé juge de paix pour Westminster, puis le Middlesex. En 1749, paraît Histoire de Tom Jones enfant trouvé, commencée au milieu des années 1740 et dédicacée à son vieil ami. 1.4 Le juge de paix Dans le petit monde de l'intelligentsia londonienne, Fielding est alors un personnage important, mais non sans ennemis, qui met à profit sa nomination pour l'accabler, d'autant que Tom Jones connaît un succès sans précédent. Le jeune Tobias Smollett, 1721-1771, en particulier, distille son venin dans Peregrine Pickle, 1751, l'accusant d'être un marchand de justice. Les juges de paix sont chargés de faire prévaloir la loi, de lutter contre l'alcoolisme, d'enquêter sur les actes de délinquance et de veiller à l'ordre public, charge considérée comme peu gratifiante, car bénévole, leur seule rémunération provenant de pots de vin, dits émoluments divers, fees of various kinds, ceux qui attisent convoitises et suspicions. L'attaque de Smollett est injuste. Fielding refuse toujours la moindre forme de corruption et se consacre à sa tâche avec intégrité et talent. Son mérite principal consiste à former une unité de huit policiers intègres, les hommes de Mr. Fielding, embryon de la Metropolitan Police. Fielding rédige aussi des pamphlets proposant des réformes sur la délinquance et la pauvreté, mais leurs préconisations ne peuvent être mises en œuvre en raison de la chute du gouvernement. Ces transactions avec les politiciens en place lui attirent de nombreuses critiques, mais il existe un consensus pour assurer que son action s'est avérée bénéfique. Pourtant, son jugement n'est pas toujours infaillible. En témoignent deux affaires retentissantes, celle de Bothervern Penlès en 1749 et celle d'Elisabeth Canning en 1753. La première s'avère tragique. Trois marins en goguette, victimes de vols dans un bordel, devant le refus du propriétaire de les indemniser, ameutent leurs camarades. L'endroit est mis à sac et incendie. Les jours suivants, une foule incontrôlée parcourt les rues en menaçant de détruire toutes les maisons de tolérance et autres édifices. Fielding prend l'affaire en main dès son retour à Londres et requiert la force armée pour réprimer les troubles. Nombre de manifestants et de pillards sont arrêtés, parmi lesquels le jeune perruquier Bothervern Penlès ou Penlès, trouvé ivre et en possession d'étoffe pour femme fourrée sous sa chemise. Fielding ordonne son procès. Le tribunal le déclare coupable, or le vol est alors passible de la peine de mort. Dès que le public apprend le verdict, une campagne de protestation est mise en œuvre pour que sa peine soit suspendue et commuée. En vain, Penlès est pendu en compagnie de 14 autres condamnés à Tyburn le 18 octobre 1749. Fielding devient alors la cible de critique si acerbe que pour se justifier, il fait paraître un pamphlet sur l'affaire « A true state of the case of Bozhevin Penlès who suffered an account of the late riot in the Strand ». Bozhevin Penlès devient vite une légende, des poèmes sont écrits sur lui, presque tous chantant son martyr. Dans la seconde, une servante de 18 ans, Elizabeth Canning, disparaît le 1er janvier 1753 pendant presque un mois. Lorsqu'elle revient chez sa mère, dans la cité de Londres, elle est amaigrie. Un mandat d'arrêt est émis contre Susanna Wells, la femme qui occupait la maison dans laquelle elle a été séquestrée. Elizabeth identifie Mary Squires comme l'un des ravisseurs. D'autres arrestations suivent, plusieurs dépositions sont enregistrées. Susanna Wells et Mary Squires sont déclarées coupables, Mary Squires inculpée de vol, donc passible de la peine de mort. Au cours de cette affaire et de ses multiples rebondissements, Fielding prend aussitôt le témoignage sous serment d'Elisabeth, laquelle l'impressionne par sa modestie et ses bonnes manières. Il adresse donc un avertissement aux Wells et fait interpeller Virtu Hall, fille de Mary Squires et Judith Natus, présente dans la maison au moment des faits, les Squires ayant pris la fuite. Bien qu'ils se disent fiers de son équité en matière de rendu de justice en interrogeant Virtu Hall, Fielding exerce sur elle une sorte de chantage à la peur. Les témoignages de Virtu Hall et d'Elisabeth Canning se recoupant, il se préoccupe des autres protagonistes de l'affaire, puis croyant en avoir terminé, quitte Londres. À son retour, il apprend que plusieurs Noble Lords ont tenté de le joindre. En fait, l'affaire a basculé. De nouveaux témoignages, des confrontations exonèreraient les coupables présumés. En particulier, le témoignage de Virtu Hall est contesté. Intimidée lorsqu'elle comparaissait devant Fielding, elle aurait été poussée par l'insistance du magistrat à dire ce qu'il voulait entendre. Du coup, Elisabeth Canning se retrouve sur le banc des accusés, soupçonnée de parjure par le juge de première instance et Lord Mayor de Londres, Crisp Gascoyne, persuadé que le verdict est infondé. Fielding se voit mis à mal par la presse, en particulier The London Daily Advertiser. Il réagit en faisant amener la jeune femme chez lui à Bow Street pour obtenir d'elle la vérité. Satisfait de sa version des faits, il rédige sur le champ la déclaration éclairée de l'affaire Elisabeth Canning dans laquelle il loue sa vertu et attaque ses détracteurs. La réplique est immédiate, John Hill ridiculisant ce pamphlet en des termes virulents. À ce stade des polémiques, Fielding cesse de prendre part au débat. Finalement, Elisabeth Canning sera condamnée à un mois de prison et à sept années de déportation pénale en Amérique Britannique. 1.5 Les dernières années Fielding s'est constamment efforcé de renflouer ses finances. En 1749, il crée avec son frère le Universal Register Office à la fois bureau de recrutement, agence immobilière, magasin d'antiquité et organisme de conseil en placement qui trouve sa place au sein de l'éphémère The Covent Garden Journal. Il n'a que 43 ans mais abattu par des deuils répétés, exténués par des tâches qui lui sont de plus en plus pénibles, minés par la goutte, l'asthme, la jaunisse et ce qu'on appelle alors la dropsy, sa santé s'est délabrée. Après le rude hiver de 1753, il décide de partir au soleil, transmet sa charge à son frère John et s'embarque le 26 juin 1754 pour Lisbonne. La traversée est rude car il est quasi impotent, doit être hissé à bord avec un treuil et à l'arrivée descendu à terre de la même façon. Sa seule distraction aura été, outre la rédaction de la première partie de son récit du voyage, de réaliser pendant le voyage un portrait du commandant et de son épouse. À Lisbonne, Fielding n'a plus de force et s'éteint le 14 octobre 1754. Il repose au cimetière anglais. Son dernier opus, le journal d'un voyage de Londres à Lisbonne, chronique à la fois humoristique et pathétique, racontant son odyssée maritime alors que son corps est en décomposition, paraît en 1755 à titre posthume. Partie 2. La production théâtrale. La production théâtrale de Fielding peut être classée en deux périodes, l'une allant de 1727 à 1732, la plus féconde, puis une autre de 1732 à 1737 de plus en plus politique avec en particulier The Historical Register de 1736. 2.1 Les premières pièces 2.1.1 1727 1728 Love in Several Masks L'amour sous plusieurs masques date du 16 février 1728 et ne fut joué que quatre soirées. Don Quixote in England Don Quixote en Angleterre, classée comme deuxième pièce, n'a été terminée et produite qu'en 1734. The Wedding Day, le jour du mariage, commencée à l'Aide, s'est vue refusée et n'a été publiée et mise en scène qu'en 1743 par David Garrick. 2.1.2 1729 1730 The Temple Bow, le dandy du temple, quatrième pièce, a été écrite d'avril à décembre 1729. D'abord rejetée, elle a été montée dans une nouvelle salle et jouée pendant 13 soirées. The Authors' Forest and the Pleasures of the Town, la farce de l'auteur ou les plaisirs de la ville, cinquième pièce, est interprétée en mars 1730 avec succès. Son troisième acte est un spectacle de marionnettes moquant le théâtre et la communauté littéraire. Elle introduit le personnage d'auteur Harry Luckless et a signé Scribbleverse Segundus. La sixième pièce, Tom Thumb, Tom Pousse, a été ajoutée à la neuvième représentation de The Authors' Forest le 24 avril 1730, puis incorporée à d'autres productions, enfin transformée en The Tragedy of Tragedies, la tragédie des tragédies. L'édition imprimée comporte notes, préface et prologues, annotations diverses, etc. La septième pièce, Rape Upon Rape or The Justice Scout in His Own Trap, viol après viol ou la justice prise à son propre piège, comédie en cinq actes, est jouée le 23 juin 1730 et reprise pendant huit soirées. Renommée ensuite The Coffee House Politician, le politicien du café, elle s'est vue constamment réadaptée pour suivre l'actualité politique. 2.1.3 1731 The Tragedy of Tragedies, la tragédie des tragédies, a été jouée pour la première fois le 24 mars 1731. Sa satire porte sur la langue et le style tragique. The Letter Writers or A New Way to Keep a Wife at Home, Les Correspondants ou Nouvelle Manière de Garder une Femme Chez Soi, Neuvième pièce, Un Semi-échec, a été remplacée le 22 avril 1731 par The Welsh Opera, l'Opéra Gallois. Cette dixième pièce a eu une belle carrière puis s'est vue transformer en The Grab Street Opera, l'Opéra de Grab Street, après une répétition en mai 1731. Il est vraisemblable que la nouvelle version n'a jamais été jouée en raison d'une intervention gouvernementale car, outre sa satire du théâtre, elle brocarde le gouvernement tout comme l'opposition. 2.1.4 1732 Après son retour au théâtre royal de Drury Lane, Fielding écrit et The Lottery, la loterie, donnée le 1er janvier 1732 avec Cato, Caton, d'Addison. Satire de la loterie, la pièce est reprise 15 fois puis remaniée en février pour 14 autres représentations. Rejouée chaque année jusqu'en 1740 et même après 1783, elle compte parmi les plus populaires de Fielding. 13e pièce The Modern Husband, le mari moderne, est jouée le 14 février 1732 et reste à l'affiche 13 soirées de suite. Malgré une intrigue assez pauvre, Fielding y dénonce les abus de la loi sur l'adultère. The Old Debauchees, les vieux débauchés, d'abord intitulé The Despairing Debauchee, le débauché au désespoir, a été joué avec The Covent Garden Tragedy, la tragédie de Covent Garden, le 1er juin 1732. Reprise six fois, elle est ensuite associée à The Mock Doctor, le faux docteur. Elle s'inspire de l'affaire Catherine Cadillère et du procès du père Girard, ce jésuite accusé d'avoir fait usage de magie pour séduire la jeune fille et abuser d'elle. Bien que The Covent Garden Tragedy ait été joué avec The Old Debauchees, elle ne connaît pas le succès escompté et est vite abandonnée. La 16e pièce de Fielding, The Mock Doctor, le pseudo-médecin, remplace 8 The Covent Garden Tragedy comme compagne de The Old Debauchees. C'est une adaptation du médecin malgré lui de Molière. Il s'agit d'une affaire de dupe, la jeune héroïne simulant une perte de la parole pour éviter l'homme auquel on veut la marier, tandis que le médecin qui la soigne est lui aussi un simulateur. joué avec succès le 21 juin 1732, elle est révisée en fin d'année. 2.1.5 1733 Une autre pièce adaptée de Molière est donnée à Drury Lane. The Miser, adaptation de Lavar avec la jeune Kitty Clive dans le rôle de la soubrette Lappet. La même année, Fielding compose pour compléter cette pièce Deborah, or a wife for you all, un opéra-balade destiné à mettre en valeur la voix de Kitty. Cette œuvre, considérée en son temps comme l'une des meilleures écrites par Fielding pour la scène, n'a cependant pas été oubliée et est aujourd'hui perdue. 2.2 Les dernières pièces De 1736 à 1737, Fielding s'est détourné de l'humour de ses débuts et s'emprunte avec virulence aux structures hégémoniques du théâtre et au gouvernement. Trois pièces en particulier attirent la vindicte officielle. The Historical Register for the Year 1736, registre historique de l'année 1736, suite de scènes rayant un groupe de politiciens aux décisions arbitraires, Eurydice Sifflet, ajoutant à la critique, et The Ramp, le croupion, satire amère et mordante non signée, anonymement remise à un acteur irlandais qui, au vu de son contenu sulfureux, le transmet à Walpole, ce qui précipite la loi sur la censure de 1737. 2.3 Caractéristiques du théâtre de Fielding L'élaboration, puis le vote et l'application d'une loi sur la censure visant le théâtre ont été motivées essentiellement par l'influence sans cesse grandissante des pièces de Fielding qui traitaient tous les sujets en privilégiant la satire et l'ironie au détriment du gouvernement et singulièrement de son premier ministre Robert Walpole. Cette mesure cause un tort considérable aux jeunes dramaturges. Elle témoigne aussi par sa seule existence de la qualité de son corpus théâtral tant sur les plans littéraires que politiques. Un ensemble médiocre serait en effet passé inaperçu et n'aurait en aucune façon pu susciter semblable réaction de la part des plus hautes autorités de l'État. Le Stage Licensing Act de 1737 a été interprété comme une mesure adominem destinée à abattre un homme seul. En effet, c'est bien Fielding qui a grandement contribué à l'irritation gouvernementale. James Harris le laisse entendre lorsqu'il décrit son théâtre, je cite, « Scène de fantaisie et d'humour allégorique, images de la vie, de l'extravagance et de la nature, l'humour à des sommets inimaginables où se mêlent à l'occasion un mélange de sarcasme et de satire personnel concernant nos gouvernements et leurs mesures. » Fin de citation. James Harris pense à la série PASC-1 et à The Historical Register for the Year 1736, mais même dans des pièces plus précoces, des esprits partisans se sont évertués à décoder des allusions incendiaires. Selon cette optique, les pièces de Fielding auraient été des œuvres d'apprentissage de peu d'importance au regard de la fiction romanesque, prototype des procès décenniques et de l'habileté dramatique qu'elle déploie. Telle n'était pas la vie de Fielding qui a longtemps fait de sporadiques tentatives pour retourner à la scène, y compris avec un spectacle de marionnettes. 2.3.2 La vitalité du théâtre de Fielding Ces pièces, en effet, dépassent de loin le simple aspect politico-satirique et représentent la force dominante du théâtre en Angleterre pendant sa plus originale décennie de 1727 à 1737, 29 opus touchant à tous les genres, y compris l'opéra-ballade, réaction à la prééminence de l'opéra italien sur les scènes d'alors, la pantomime burlesque Mom Pantomime, la pièce dite de répétition Rehearsal Play. Selon Robert Deniston Hume, Fielding a dominé la scène londonienne de 1728 à 1739 comme jamais depuis le règne de Dryden. Son expertise professionnelle se manifeste aussi dans l'exploitation exhaustive des ressources offertes par le théâtre, ce qui a incité George Bernard Shaw à le comparer à Shakespeare. Capable de toutes les métamorphoses, il adapte son style aux différents publics, ne rédigeant souvent que de brefs canevas destinés à s'enrichir de répétition en répétition au gré des improvisations. 2.3.3 Une attitude frondeuse mais aussi opportuniste. Au départ, Fielding se présente avec modestie comme Mr. Fielding. Peu après son retour de l'université de Lyde, Mr. Fielding s'efface et Scriberus Secondus parfois associés à Mr. Luckless M. Pas de chance dans The Author's Force prennent le relais en mars 1730 avec une approche satirique digne de pop, swift et gay. Deux pièces représentent au mieux l'ambivalence de la satire fieldienne pendant cette phase scriblerienne, Tom Thumb, Tom Pousse d'avril 1730 et son extrapolation The Tragedy of Tragedies La tragédie des tragédies de mars 1731. Un style pompeusement tragique pour ridiculiser la grandiloquence du genre associé au nonsense et au burlesque, bouffonnerie encore accentuée dans le texte écrit par de multiples annotations jetées par diverses personas de Fielding à la manière de pop dans Dunciad Variorum 1729. Lors de la saison 1730-1730, 1731, Fielding cesse de se référer au Scriberus Club et se rapproche du pouvoir dédiant The Modern Husband, le mari moderne, au premier ministre. Il signe de son nom et annonce son intention de se consacrer à la comédie sérieuse et morale. C'est aussi l'époque des adaptations de Molière avec The Mock Doctor, le médecin malgré lui, The Miser, l'avare, donnés en 1732 et 1733. Pourtant, les pièces qui suivent, The Hall of Debuses, The Covent Garden Tragedy, font ouvertement fi de la bienséance avec le lupanard en décor des prostituées et des voyous comme personnages. En avril 1734, est joué Don Quichotte en Angleterre par l'auteur qui clame son exigence de liberté et lance ses saillis satiriques aussi bien contre le pouvoir que l'opposition. L'avènement, le 5 mars 1736, de Paskin, A Dramatic Satire and the Times, signé Henry Fielding Esquire, prélude à deux saisons où l'imagination se débride avec un nouveau genre, la répétition de la pièce à l'intérieur de la pièce, reprise d'une formule à succès illustrée en 1661 par la répétition The Rehearsal. Première cible, le théâtre. Tumbledown Deck or A Phaethon in the Suds réécrit de façon burlesque une pantomime à succès The Fall of Phaethon or Harlequin A Captive La Chute de Phaethon ou Harlequin Captif de Pritchard. Suivent sous un autre pseudonyme The Great Mogul Le Grand Mogol Des Parodies de John Rich The Historical Register for the Year 1736 évoque la platitude, la flagornerie, l'hypocrisie, les fausses promesses, le travail de sape du monde de la scène, d'où les railleries ironiques adressées aux gérants et à leurs méthodes. Deuxième cible, la corruption politique et les abus du pouvoir, les pièces à câble de leur satire une société vouée aux transactions commerciales et la farce du pouvoir. Le dictateur de Drury Lane, Theophilus Seber, fils de Colley Seber, n'est que la miniature du maître du théâtre politique de Westminster, une dédicace au public enfonce le clou et Fielding programme des pièces résolument opposées au régime telles que l'anonyme A Rear Soul of Kings, répétition de roi, mars 1737, et même Polly, de John Gay, suite de l'Opéra du Gueux, interdit depuis 1729. Il est probable qu'il a lui-même écrit The Golden Ramp, le croupion doré, cette farce sédicieuse que Walpole utilise comme dernier prétexte pour faire passer sa loi sur la censure. 2.4 Conclusion Même si Fielding ne fut pas seul à précipiter le Stage Licensing Act de 1737, chaque théâtre à l'exception de Covent Garden se faisant de plus en plus critique à l'égard du pouvoir, sa carrière de dramaturge s'arrête nette. Selon Colley Seber, Fielding a mis le feu à sa propre scène et par ses écrits provoquait une loi du Parlement pour finir de la démolir. Table rase, qui après un passage météorique ayant révolutionné le genre théâtral, crée d'un coup l'espace le plus fécond pour son œuvre, l'écriture romanesque, celle qu'a surtout retenu la postérité. Partie 3 La carrière journalistique de Fielding Entre 1730 et 1752, Fielding collabore à différents périodiques. Goldgar retient Le Champion 1739-1740, Le True Patriot 1745-1746, Le Jacobi Journal 1747-1748, et le The Covent Garden Journal 1752. Il en est d'autres, mais leur identité précise et la participation de Fielding restent sujettes à caution, malgré les certitudes affichées par Battistine. 3.1 Le Champion Bien que Fielding soit le principal collaborateur du Champion, il n'en détient que deux seizièmes départs, les principaux actionnaires étant principalement des libraires, très investis dans l'opposition à Robert Walpole, privilégiant le mélange entre humour et pic politique qui lui convient tout à fait. Avec lui, ce parti pris se fait plus accusateur et les ventes crimpent d'autant. Walpole devient Rab & Brass ou son honneur ou encore Boyau, Guts, et Fielding, bien que prétendant ne pas vraiment avoir la fibre politicienne, brocade goulument les pertes navales ou les ministres corrompus ou encore le déclin des belles lettres dû à l'indifférence gouvernementale. Pour lui, il s'agit de rester du côté des gens d'esprit plutôt que de celui de Bob, l'ennemi du poète, Bob the Poet's Foe, c'est-à-dire du premier ministre. Après son intégration au barreau le 17 juin 1740, sa participation au journal diminue et son attitude envers Walpole s'assouplit. Sa collaboration au Champion semble avoir cessé le 17 février 1741, peut-être, selon Rebel, contre versement d'argent. 3.2 La brève vie du True Patriot Vrai Patriote Fielding ne revient à la presse que le 5 novembre 1745 avec le True Patriot Vrai Patriote. Au départ, il s'amuse à dissimuler son identité, ce qui laisse court aux supputations, mais les colonnes se concentrant sur la rébellion jacobite, le magazine peine à retrouver le brillant du Champion. Malgré ses efforts et quelques éclaircies, l'humeur reste sombre aux dépens des saillies humoristiques. À mi-chemin dans le numéro 14, Fielding se révèle pour se défendre de l'accusation de partialité. Il n'est pas un écrivain politique, écrit-il, surtout que le pouvoir n'éprouve que mépris pour les gens de l'être et que leur opinion lui est totalement indifférente. D'ailleurs, après le 17e numéro, la colonne dite « Actualité de la Grande-Bretagne » se consacre à de très sérieux essais patriotiques pour la plupart de Ralph Allen, Fielding se limitant à des éditoriaux sans inspiration sur la mode des jupons à crinoline, faisant le panégyrique de la famille royale, etc. Ainsi prend fin l'éphémère existence de ce journal resté peu glorieux. 3.3 The Jacobite Journal Le journal Jacobite The Jacobite Journal by John Trott Played Esquire est lancé le 5 décembre 1747 sous la forme d'un hebdomadaire de quatre pages avec un éditorial substantiel et des rubriques dévolues aux affaires étrangères et à l'actualité nationale, parfois enrichies de commentaires satiriques. Selon Rebel, le gouvernement de Pelham verse des fonds à Fielding et achète plusieurs milliers d'exemplaires chaque semaine, ce qui expliquerait que la feuille soit la seule à prendre sa défense. Le contributeur principal s'identifie comme John Trott Played, Jacobite, pose qu'il autorise à stigmatiser les opposants au pouvoir mais dont l'ironie reste lourde et forcée. Autre procédé utilisé, la pseudo-pédanterie des seize érudits expliquant à la manière de l'évémérisme pratiquée par l'abbé Antoine Bagné les mythes et mystères du Jacobitisme est fort laborieux pour associer politique et humour. Après le numéro 17, Fielding abandonne l'ironie pour disserter sur l'actualité dans des essais documentés et tient à jour son tribunal de la critique Court of Criticism qui dispense éloges et blâmes aux hommes de lettres. Assez tôt identifié comme l'auteur de cet organe de propagande ministérielle, il est l'objet d'une vaste campagne injurieuse par la presse d'opposition. Il réagit en accusant ses détracteurs d'illettrisme et de diffamation puis conclut avec une indulgence ironique que dans un pays où la production littéraire n'est pas encouragée, la tentation est grande pour l'homme affamé d'assaisonner son propos de calomnie afin de remplir son estomac. Peu après, le 5 novembre 1748, le Jacobites Journal cesse de paraître. 3.4 The Covent Garden Journal The Covent Garden Journal a été fondé le 4 janvier 1752, presque entièrement financé et écrit par Fielding sous le pseudonyme de Sir Alexander Druckenser, Knight Censor of Great Britain, Sir Alexander Druckenser, chevalier, censeur de la Grande-Bretagne. C'est une revue littéraire sans attache politique mais à vocation commerciale, d'abord destinée à promouvoir le Universal Register Office fondé par Fielding et son demi-frère John. Elle comprend quatre pages, un article de fond ou une lettre, puis une petite colonne consacrée à Covent Garden relayant avec malice les affaires judiciaires traitées par Fielding et s'efforçant de donner de lui l'image d'un bon juge de paix. À l'occasion, elle sert de tribune éditoriale pour discuter de délinquance et de criminologie. S'ajoute dans 17 des 72 numéros une page intitulée Court of Sensorial Inquiry. Le rôle de censeur que Fielding réserve à sa colonne Covent Garden couvre bientôt toute l'actualité sociale et intellectuelle, parfois par de substantiels essais, par exemple sur la loi sur l'adultère ou l'affaire de la parricide Mary Blandy 1751 ou encore une nouvelle loi destinée à la suppression des maisons de tolérance Bowdy Houses. Les éditoriaux se focalisent avec une ironie à la Swift sur des problèmes de sociologie morale, pauvreté, liberté et loi de la populace, mob rule, etc. La colonne intitulée Court, la cour, se préoccupe surtout de littérature et de théâtre, mais ne s'étend que sur environ un tiers de l'espace du journal. Les onze mois de cette publication sont secoués de controverses souvent très rudes, chacune provoquées par une initiative de Fielding. La première controverse est celle de la guerre du papier de 1752-1753, déclenchée dès le premier numéro par une violente attaque contre les écrivaillons des armées de Grub Street et destinée en principe au seul John Hill mais qui heurte bien des auteurs. La bataille qui s'ensuit devient générale et reste l'un des événements marquants de la vie littéraire de l'époque. Hill répond par une parodie mais Smollett lance un pamphlet vengeur dans lequel Fielding se voit traiter de cerveau dérangé, accusé de vol, de plagiat, de lubricité, surtout envers sa seconde épouse Mary Daniels, ancienne servante de sa première femme. Lassé par le tour personnel de la polémique, Fielding abandonne la partie après cinq numéros mais la guerre continue sans lui jusqu'en 1753. Une autre affaire retentissante est celle dite de Minwell, né d'un jugement prononcé par Fielding en 1749 et qui fait naître une rumeur selon laquelle il est payé pour défendre des bordels. Trois années plus tard, une lettre émanant d'un certain Humphrey Minwell présente certaines objections à la loi dite Disorderly House Act 25 George II Chapter 36 censée supprimer les maisons closes et chasser les prostituées du territoire de la Grande-Bretagne puis pose la question de savoir si l'hôpital des enfants trouvés Foundling Hospital n'est pas destiné à recueillir les fruits des amours illicites des grands du royaume. Le public ne tarde pas à soupçonner Fielding d'en être l'auteur d'autant qu'il la publie le 22 juin dans la colonne Covent Garden et y revient peu après avec un commentaire très favorable laissant entendre selon Battestin qu'il n'est pas insensible au sort des prostituées. Après cette deuxième guerre, le périodique se préoccupe de sujets d'actualité consensuelles mais sur le même ton ironiquement acerbes et sarcastiques. Fielding reste cependant d'humeur sombre et se sent malade. Dans le numéro 72 du 25 novembre 1752, il annonce qu'il n'a plus le cœur de poursuivre plus longtemps et The Covent Garden Journal cesse de paraître. Mais Fielding continue de le corriger et l'amender jusqu'à la fin de ses jours, sans doute ayant pris très à cœur sa mission de Lord Censor de la Grande-Bretagne, Knight Censor of Great Britain, et considérant que ses efforts en ce domaine valent d'être mis à la disposition de la postérité. de la Grande-Bretagne, et c'est la première de la Grande-Bretagne, et c'est la première de la Grande-Bretagne. Sous-titrage FR ?